Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour le troisième épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et ce soir nous avons la chance d'avoir avec nous Maxime Vivas. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Donc ce soir nous allons parler d'un sujet qui fait la une des médias depuis maintenant de nombreuses années, un mot qui est à la mode. On va parler ensemble de fake news et on va aborder différents ouvrages que tu as écrits au cours des 10-15 dernières années. On va parler ensemble de reporters sans frontières, on va parler des Ouïghours, on va parler du Dalai Lama et aussi des luttes sociales et des luttes populaires. Je laisserai te présenter mais rapidement pour les internautes. Donc tu es écrivain, essayiste, tu es aussi présenté comme journaliste ou cyberjournaliste français. Voilà donc tu habites dans la région toulousaine où tu animes d'ailleurs une émission culturelle et domadaire sur radio Mon Païs à Toulouse où j'ai eu la chance de te rencontrer. Et tu es aussi administrateur d'un site d'information que je trouve de grande qualité, un site d'information 100% indépendant qui s'appelle Le Grand Soir, legrandsoir.info. On fera sûrement une émission dédiée à ce site internet pour parler des médias indépendants ensemble. Donc un site pacifiste qui parle énormément de géopolitique et qui a publié à ce jour pas loin un peu moins de 30 000 articles avec près de 2000 auteurs qui ont participé. Je rappelle donc à la communauté que ce soir nous sommes là pour la série Penseurs Hétérodoxes. Cette série a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. En effet, les intellectuels que j'interview dans cette série s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique actuellement qui est écrasante, c'est un appel aussi donc à la liberté de penser. Donc Maxime, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais pour les internautes qui te connaissent peu ou pas, pourrais-tu te présenter assez rapidement, nous parler aussi un peu de ton parcours et ensuite donc je rappellerai les différentes parties de cette soirée qui se déroulera donc en quatre étapes. Donc qui es-tu Maxime ? Merci. Merci.